On est contre. Et quelles sont les raisons pour vous ? Je trouve que c'est un bon écrivain, qu'il est intelligent, oui, mais je n'aime pas sa façon de penser en tant que politique. Voilà. Mais ça ne lui empêche pas d'être intelligent. C'est vrai. La preuve, pour arriver à ce qu'il fait, c'est qu'il soit intelligent, sinon il n'y arriverait pas. Il est sorti d'une ornière quand même. Et puis, il laisse un peu les femmes un peu trop de côté. Il s'imagine qu'une femme n'est pas aussi intelligente que lui, et là, il se trompe. Parce qu'une femme peut être plus intelligente que lui. Oh oui ! Je ne vous répondrai pas. Je n'ai pas d'avis. Je ne vous l'explique pas, mais je suis pour. Moi, personnellement, je suis contre ce que c'est. C'est très, très inquiétant, et à la fois révélateur d'un gros problème français sur une intégration un peu compliquée et qui a provoqué quelquefois des extrémismes pour la population française et qu'il soit musulmane ou d'origine chrétienne. Donc, il faut être attentif à ce qui va être dit, redit. Il faut attendre si vraiment il se présente pour voir qu'il se laisse aller dans ses retranchements. Et si les journalistes arrivent à le faire vraiment parler. Il a le droit de parler, mais moi, j'ai le droit de l'ignorer. D'accord. Voilà. Donc, je l'ignore. Contre. C'est qui, ça ? Ah, c'est le cas... Ah, non, non, non. Contre. Non, mais c'est après, j'aurai un vieux blaze. Ça ne va pas ou quoi ? Je suis contre. Et pourquoi ? Parce que ce qu'il est en train de proposer pour être président, je n'accepte pas. Déjà, pour changer les noms, les prénoms, je suis contre ça. Et pour être président, c'est-à-dire qu'il demande tous les musulmans de partir, je suis contre ça. Je ne vois pas pourquoi ils sont toujours contre les musulmans. Parce que, franchement, déjà, la France, il n'y a que les Africains et les Arabes qui travaillent dans le travail dur. Et c'est la vérité. Et maintenant, ils cherchent pour retirer les musulmans et contre, c'est-à-dire les prénoms de Mohamed. Ça, franchement, je n'accepte pas. On n'accepte pas. Il n'y a pas que moi. Il y en a plusieurs qui n'acceptent pas. Et je suis contre d'être président. Ça, c'est clair. On cherche un président qui soit, qui cherche vraiment d'être en paix. C'est-à-dire, on ne va pas rester toujours ça, les musulmans. À chaque fois, les musulmans, c'est les musulmans. C'est la division. Voilà, c'est ça. Les musulmans, c'est quoi ? Pourquoi il y a des choses contre les musulmans ? Nous, on n'aime pas les guerres. On n'aime pas les... C'est vrai. Je ne vois pas pourquoi à chaque fois, il y a des choses contre les musulmans. On vit en France. On aime bien les musulmans. Moi, je ne suis pas raciste. J'aime tout le monde. On aime tout le monde. Et sur le Coran, ce n'est pas marqué. C'est-à-dire qu'il est musulman. C'est-à-dire qu'on aime bien les guerres. Je frappe quelqu'un. Je suis contre quelqu'un. Non, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Merci. C'est trop radical. Il incite trop à la division entre les communautés, entre les gens. Je suis contre. Parce qu'il essaie de diviser les communautés. Et en France, on sait très bien que c'est un pays où il y a plusieurs communautés. Donc, je ne sais pas pourquoi il doit être élu. Moi, je pense qu'il dit n'importe quoi. Il ne veut que du négatif. Il y a beaucoup de positifs. Et voilà. Moi, Zemmour, je suis contre. Non, on est contre. En général. Surtout, enfin, comment dire. Après, j'ai regardé le débat Mélenchon-Zemmour. Et je trouvais ça très affligeant. Leur manière de s'exprimer, de se gueuler dessus l'un l'autre. Et surtout quand on voit des analyses. Parce que Zemmour parle bien. On ne va pas lui retirer ça. Voilà, ça a l'air d'être quelqu'un d'intelligent en plus. Parce qu'il a fait Sciences Po, tout ça. Mais quand on voit des analyses, plus de ses discours. En fait, il se contribue lui-même tout le temps. Et je ne sais pas. Il reprend un peu le thème de Marine Le Pen. De vouloir semer la terreur. Et vouloir nous faire peur. En mode, ah. La France va devenir islamisée. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, je ne suis pas en accord avec la façon dont il fait les choses. Non, je trouve que c'est juste quelqu'un qui représentera très mal la France. Parce que, diplomatiquement, je pense qu'on n'a pas besoin de provocation. Et on sait que c'est quelqu'un de provoquant. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ses idées. Donc, non, contre. Mais je suis contre ce type de personne. Il est anti-système en 2021. On ne peut pas réfléchir comme ça pour la société. Alors, moi, je ne suis pas contre. Donc, je suis plutôt pour, en fait. Parce qu'en fait, il a pas mal d'arguments. C'est des arguments plutôt réfléchis. Et en fait, il arrive en fait à convaincre. Malgré le fait qu'il ne soit pas forcément dans la politique, on peut. Mais c'est assez... En fait, il a vu le pour et le contre. Et lui-même, en fonction de ça, il a réussi à déterminer ce qui était mieux pour le peuple français, les citoyens, quoi. Et donc, voilà. Après, il pense aux citoyens. D'où le fait que je sois plutôt pour, en fait. Je dirais contre. Parce qu'il est assez extrémiste sur ses propos. Enfin, il y a plusieurs fois où il dit oui, etc. Enfin, même les chiffres. On l'avait vu au niveau du discours. Il y a beaucoup de chiffres qui sont erronés. Donc, moi, de mon point de vue, je suis plutôt contre le discours de M. Zemmour. Bah, du coup, comme je le disais, d'un point de vue d'extrémisme. Mais, je sais pas. Je sais pas forcément trop me prononcer. Mais, parce que je suis pas encore en âge de voter. Mais, si ça tenait qu'à moi, je voterais pas M. Zemmour. Parce qu'il y a beaucoup de meilleurs concurrents qui sont vraiment pas extrémistes. Et qui ont des idées qui se valent plus que les siennes. Ouais, je pense que... Enfin, déjà, je suis contre tout ce qu'il dit et tout. Parce que je suis musulman. Et qu'il a des propos un peu choquants par rapport à ça. Mais, je pense qu'en fait, il fait ça juste pour le buzz. Genre, le show et tout. Et qu'en fait, je sais pas s'il pense ou il le pense pas. Mais c'est juste pour vendre ses livres. Et c'est un chemin un peu. Il sait bien surfer sur le buzz, etc. Et du coup, il faut même pas le prendre au sérieux. Et voilà. Qu'il a fait un truc, ouais, on va changer nos prénoms. Tu voulais pas changer vos prénoms ? Bah non. M.D.R. Oh, mais j'ai un vieux blaze. C'est quoi votre blaze ? C'est... Attends, moi c'était Lina. Et moi c'est Raoul. Non, mais c'est une blague. Oh là là là. Oh, la question, elle est intéressante. Alors, pour le monsieur, je sais pas. Contre les idées, certainement. Ensuite, tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais voilà. Au moins, ça permet de débattre de ses idées. Et de dire ce qu'on a contre et pour. Ou autre chose. Mais je vais pas être pour ou contre Monsieur Zemmour en lui-même. D'accord. Voilà. Ouais, je le rejoins un peu, en fait. Et après, monsieur Zemmour, oui. Il a le droit de s'exprimer. Et de toute façon, il a du monde devant lui aussi. Donc après, on est dans une démocratie. Alors, je répondrai pas forcément de manière binaire comme ça, pour ou contre. Mais je pense que la diversité politique, c'est très important. Surtout dans un pays comme la France. On est un pays démocratique. Du coup, la diversité des avis est très importante. On peut pas inhiber un avis. Du coup, je vois beaucoup de personnes qui sont contre. On essaie d'inhiber un peu la personnalité Zemmour. Mais moi, je pense qu'il faut donner la parole à tout le monde. C'est important dans un pays comme la France, les pays des droits de l'homme, de donner la parole à tout le monde. Bien sûr, dans la limite de la liberté d'expression qu'on a en France, et qui est très bien d'ailleurs. Et voilà. Le pourquoi, c'est pour l'instant, on n'a pas de programme présidentiel. Sinon, le reste, franchement, il nous a convaincus. Mais par contre, il n'y a pas de programme. Alors franchement, il ne parle d'un truc, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de problèmes sociaux. Mais il parle que de la migration nord-africain. Contre. Pour ou contre, monsieur Zemmour ? Moi, je dirais plutôt contre. Bon, je n'ai pas vraiment de finir, mais plutôt contre. 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 Hein ? Contre. Ah, contre. Contre. Moi, je suis pour la liberté de tout le monde. Après, il dit de la merde. Donc, effectivement, je m'en bats les couilles de ce qu'il dit. Même les politiques en général, je m'en bats les couilles. Ça colle à l'action avec la contre. Moi, je suis contre aussi. Contre. Moi, je n'ai pas d'avis. Pour ou contre, je vous avouer que je m'en fous un petit peu. Bah, contre, du coup, comme je vous ai déjà dit. Contre. Mon avis est un peu particulier. Il y a des choses, il se bat sur des faits, mais il est dans l'abus, clairement. D'accord. Il abuse. Il abuse. Alors, moi, je ne m'intéresse pas à la politique. Même si je sais que je devrais, parce que je suis apte à voter. Mais, voilà, du coup, Zemmour, ce que j'entends de lui, c'est que c'est pas très... C'est pas... En tout cas, ça ne résonne pas avec mes valeurs. Donc, je peux dire que je ne suis pas forcément d'accord. Du coup, je suis contre Zemmour parce que, bah, honnêtement, ses propos sont complètement... Bah, déjà incohérent les uns entre les autres. Il cite des choses ensuite, il dit que c'est pas cohérent. Il est misogyne, sexiste, homophobe, xénophobe, toutes les choses mal. C'est vraiment... C'est le personnage en blématique et c'est pas du tout... Enfin, il est tellement... Je sais pas, réactionnaire. Il veut revenir dans le passé alors qu'on peut pas, maintenant, aujourd'hui, dans les sociétés. C'est pas possible. Bah, parce que c'est un délacant. Il a été condamné plusieurs fois pour racisme et incitation à la haine. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà, globalement. Moi, j'ai regardé quelques interviews, notamment celui avec Mélenchon. Ça m'a pas beaucoup plus qu'il disait... Il ramène beaucoup de choses à l'islam, malheureusement. C'est incohérent, des fois, ce qu'il dit. Mais le problème, c'est qu'il est très fort parce qu'il dit beaucoup de choses réelles mais que derrière, voilà, quoi. C'est un facho, quoi. Suivant juste l'opinion générale parce qu'on est souvent en contradiction de ce qu'il peut dire de sa façon de penser. Bien qu'il soit raison. Mais je pense pas que... Comment dire ? Je pense pas que sans sortir avec ce genre de propos, notamment télévisé, ça va casser la haine. En quoi ? C'est un peu pour ça. Et que... En fait, je devrais même pas en parler parce que ça lui donne du crédit. D'accord. Les idées un peu trop extrémistes. Grâce. C'est tout. Il y a certains trucs où... Oui, on peut, mais il y a trop de trucs extrémistes. Il y a trop de trucs où il est trop dans l'extrême. C'est ça. Je suis pas d'accord avec sa politique. Vous me prenez au dépourvu. Là, ça fait quand même beaucoup de raisons qui sont accumulables. Mais, je sais pas, l'enchaînement des propos machistes, la non-cohérence entre les différents propos, l'inaptitude à exercer un pouvoir politique parce que c'est un chroniqueur quand même, le mec. Par rapport aux propos qui tient, pour moi, c'est pas des propos... C'est des propos durs. Ouais. Sur la religion, des trucs comme ça. Je trouve que c'est... Ça crée de la haine, en fait. C'est ça. C'est ça, la France. D'accord. C'est pas ce qu'on est censé représenter, être le représentant d'une nation. Parce que c'est un raciste. C'est l'une. Et que je suis contre ses envies de... Par exemple, les prénoms, etc. C'est pour ça que je suis contre. L'islamophobie. Mais, après, c'est de la liberté. Il dit ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et en tous les cas, c'est... Les vrais cons, c'est ceux qui votent pour lui. Et pas lui. Enfin, il est courant aussi, mais... Enfin, il est intelligent, mais... C'est un mélange de tout ça. Et je pense qu'on lui a donné beaucoup trop de crédit qu'il n'aurait pas dû avoir et qu'on alimente la polémique.